coucou mes loulous j'espère que vous allez bien vous avez remarqué chez nous le pain et les brioches c'est quand même bien notre dada aujourd'hui donc cette version au levain cacao et chocolat c'est une recette issue du blog d'une copine aux belges isa je vous mets le lien de son blog sous cette vidéo si vous avez envie d'en prendre plein les yeux et les papilles allez on commence par mettre 250 g d'eau à température ambiante dans la cuve du pétrin on ajoute 350 g de farine ainsi que 30 g de cacao non sucré et on va pétrir juste pendant deux minutes on coupe le robot on laisse reposer ce début de pâte pendant une demi-heure ensuite vous ajoutez 120 g de levain je vous mets la recette de mon levain sous cette vidéo en lien vous allez ensuite incorporer une cuillère à soupe de sucre et une cuillère à café de sel allez c'est reparti on confie tout ça au robot et on le laisse travailler cette fois pendant 30 minutes alors là mea culpa j'avoue j'ai oublié de remettre en route le caméscope mais au bout de 28 minutes vous rajoutez 100 g de pépites de chocolat et vous laissez tourner donc encore deux minutes vous récupérez ensuite votre pâte on la boule grossièrement au fond de la cuve on couvre et on oublie pour une bonne heure vous allez ensuite commencer par donner le premier rabat c'est à dire que vous prenez la pâte sur les extérieurs vous la tirez vers le haut au maximum et vous la rabattez vers le centre et ça vous le faites six fois vous couvrez de nouveau et on l'oublie encore pendant une bonne heure en résumé votre pain vous l'oubliez pendant cinq heures sur le plan de travail en lui donnant trois fois ce fameux rabat allez je vous montre le dernier rabat on couvre on laisse reposer une dernière fois et quand les cinq heures sont écoulées on vient récupérer la pâte et on va la débarrasser sur un plan de travail mais alors attention comme on reste dans le chocolat on évite la farine pour qu'il garde sa belle couleur et on saupoudre son plan de travail de cacao non sucré on aplatit légèrement notre pâte on la replie dans un sens en forme de portefeuille et on fait la même chose dans l'autre sens avant de rabattre les angles vers le centre on la retourne on la boule sur le plan de travail je vous rappelle on se sert des annulaires pour tirer la pâte vers soi quand c'est terminé on la dépose sur un papier sulfurisé et hop direction une cocotte fermée pour l'oublier au réfrigérateur vous lui souhaitez une bonne nuit jusqu'au lendemain le lendemain on prend notre pain on le sort du réfrigérateur et on le laisse reposer 45 minutes sur le plan de travail avant de venir le grigné là j'ai choisi de faire un petit trip un petit décor j'avais envie j'ai tout simplement découpé un motif dans du papier sulfurisé j'applique un peu d'eau sur le pain je pose le pochoir et je vais venir le remplir de farine tout simplement vous appliquez bien la farine sur tout le pochoir vous enlevez le surplus avec un pinceau et hop c'est parti une première fleur voilà y là à à à là qu'à sont terminés surtout vous pensez à retirer l'excédent de farine pour ne pas avoir du blanc partout autour de votre pain et il ne vous reste plus qu'à le grigné. Alors là j'ai fait un petit peu au hasard les motifs que j'avais envie peu importe je vous rappelle en pâtisserie comme en boulangerie le principal c'est de s'amuser et de se faire plaisir. Quand c'est terminé vous prenez votre cocotte que vous avez fait préchauffer dans le four à 250 degrés attention se brûle facilement avec les cocottes on referme et on enfourne 30 minutes avec le couvercle puis 10 minutes sans le couvercle et voilà mes loulous comment réalise un pain au chocolat et au cacao à base de levain naturellement je vous montre la coupe je vous rappelle ne faites pas comme moi attendez toujours minimum deux heures avant de couper votre pain sinon vous allez voir ma gourmandise m'a trahi il y a des traces de chocolat sur le couteau et voilà mes gourminotes une nouvelle recette que nous avons pris beaucoup de plaisir à réaliser pour vous n'hésitez pas à liker et à nous laisser un petit commentaire pour nous dire ce que vous en avez pensé nous on vous dit à très vite pour une prochaine gourmandise passez une bonne semaine et on fait de gros bisous sucrés à tous